Depuis le coup de libération du 30 août 2023, les voix s'élèvent, les Gabonais épris de patriotisme et d'amour pour leur pays apportent leur contribution pour le Gabon nouveau. C'est dans cette optique qu'Odom Hongon, enseignant-chercheur à l'université tchèque en Tadiop de Dakar, a organisé un café conservation. Pour la conférencière, c'est l'ensemble des forces combinées qui peut véritablement conduire le pays vers le rayonnement tant recherché. Nous ne travaillons pas trop sur l'individualisme parce que ce n'est pas ce qui permettra que nous puissions être une nation prospère. Une nation prospère travaille dans le collectif, dans le vivre ensemble et ce vivre ensemble doit avoir des valeurs, des éléments concrets, des contenus. Et c'est pourquoi justement on ne peut pas briller seul en fait. Ne pas briller seul, c'est se souvenir que la solidarité n'est pas un 20 mois en fait, c'est une pratique au quotidien. Ne pas briller seul, c'est se souvenir en fait qu'un agent de la fonction publique ne travaille pas pour lui ni pour sa famille mais pour le pays. Durant plus de deux heures de temps, les participants ont pu échanger sur la thématique afin de mieux cerner les mécanismes collectifs de réussite sociale. C'est un thème qui est interpellant. Nous sommes en tout et sachant que l'individualisme n'est pas de notre société, toute réussite sociale masque souvent des efforts collectifs importants, notamment familiaux, notamment dans nos quartiers. Nous sommes finalement un continuum, nous sommes le fruit des efforts qu'ont fournis les parents, les amis, les connaissances, les tantes, les oncles. C'est-à-dire que le pays, dans le long terme, c'est-à-dire qu'il compte des différents savoirs, des différentes compétences qui ne tiennent pas compte du régionalisme, qui ne tiennent pas compte de l'ethnicité, qui ne tiennent pas compte du paradigme linguistique, etc. Mais c'est dire qu'il faut faire avec les Gabonais, tous les Gabonais de tous les bords en fait, qu'ils soient opposants, pédéligistes, peu importe, les Gabonais qui peuvent contribuer à la construction de notre pays. La réussite sociale est un concept qui fait référence à l'accomplissement de certains objectifs ou standards considérés comme prestigieux ou valorisés par la société. Cela peut inclure divers aspects de la vie tels que le succès professionnel, le statut économique, les relations sociales et l'accomplissement personnel.